Chères Genovoises, chers Genovois, comme d'habitude, j'ai l'immense plaisir de vous accueillir chez Servetien.ch pour l'analyse. Servetien.ch Il y a des clubs qui ont des traditions. Manchester United, le Real de Madrid. FC Cervette, Cervette FC déjà, parce qu'il y a beaucoup de gens qui disent FC Cervette, mais... Merci beaucoup Anthony, on voulait s'aller au vestiaire, voilà ce qu'on pouvait dire ici depuis les charmières. Camarades Servetien, camarades Servetiennes, bonjour, bonsoir, bienvenue dans ce nouvel épisode d'analyse de Servetien.ch où nous allons revenir sur le match qui s'est disputé samedi en fin d'après-midi entre le FC Winter Tour et le Cervette FC, un match qui s'est soldé sur le score de 1-0 pour le FC Winter Tour, malheureusement, c'est la vie. Au programme aujourd'hui, l'analyse, ensuite on va faire les tops et les flops, Super Link Time, et ensuite on se projettera sur les deux prochains matchs de Cervette qui ont lieu cette semaine à domicile. Cervette contre le Slow et Cervette contre le FC Tzuli. Mais avec moi, messieurs, des chroniqueurs de luxe comme à chaque fois, El Grande, El Magnifico, El Magaiverinho. Lucas, comment tu vas ? Ça va bien et toi ? Ça va bien, tranquille ? Tranquille. T'as passé un bon week-end Pascal ! Ah c'est Dieu ! Oui, franchement. Et là, je suis en vacances, donc bien pour me reposer cette semaine. Ah, il est bien, il est bien. Là, je suis bien. Franchement, je suis pas à plaindre. T'as chassé les oeufs un petit peu ou pas ? Non, malheureusement. Non ? Quel dommage. J'ai fabriqué les oeufs. Ah bah oui, forcément. À ma droite, l'homme qui n'était pas né quand Zidane a mis une reprise de volet extraordinaire contre Bayern Leverkusen, suite à un caviar de Roberto Carlos, on peut le dire. C'est le grand, le magnifique, Mathieu. Salut Mathieu, comment ça va ? Salut à tous. Ça va pas mal quand même. Tranquille, non ? On sort d'un week-end de Pâques, on a vu la famille. Ouais, ça va ? Ouais, nickel. Nickel. T'as chassé les oeufs ? Moi, j'ai... C'est ton âge, ça ? Il y avait deux, trois ans en arrière encore, mais là, c'est fini, maintenant. Ah, quel dommage. Mais bon, ouais. Maintenant, les chasses, plus on les mange direct. Ouais, c'est ça, c'est la flemme. Plus le temps, ouais. Très bien, messieurs. Est-ce que, par hasard, un d'entre vous était à Winterthur ? Non. Non. Ah bah, moi, oui. Première fois que je visite la Chutzenvisé Arena. Joli petit stade de foot, vrai stade de foot. On était pas mal. Pas mal, quand même. Pour un dépassement à Winterthur, pas mal. On était plutôt pas mal. On a ressenti sur la Chutzenvisé ? Cool. Sympa. Sur 10. Sympa. Sur 10, bon, c'est pas... Ouais, je dirais un petit 7. Ah, quand même. Non, vraiment sympa. Vraiment vrai stade de foot. T'attends pas pour les bières, pour les saucisses. T'attends un petit peu, par contre, vu qu'il n'y avait qu'un seul stand et qu'il y avait trois dames. Et pour le reste, non, belle ambiance. Les gens, en fait, faut savoir que tout le monde est quasiment debout. La tribune latérale qu'on voit à la télé, les gens sont debout. Ouais. Et il y a juste une toute petite partie de la tribune principale où ils sont assis. Sinon, ouais, tout le monde est tout le temps debout. Ça chante tout le long du match. Quand ça chante fort, c'est assez impressionnant, mais ça chante pas fort tout le temps. Ok. Si jamais. Voilà. Pour l'expérience, n'hésitez jamais à prendre des trains pour aller voir Servette à l'extérieur. Très bien, messieurs. Alors, on va rentrer dans ce match. Il faut savoir avant ce match que Vinti restait sur une série de sept matchs sans défaite, huit, avec le match de coupe contre le FC Tsuli. Mémoire, il me semble que Winterthur n'a pas perdu en cette année civile 2024. Ah ouais ? Mais je ne suis pas 100% sûr. Ah, sept matchs, je pense que ça fait presque toute l'année civile. C'est ça, ça fait quasiment toute l'année civile. Non, mais t'es à combien de... Je vais te confirmer ça. De matchs de filet. Nous, avant ? Ouais. Avant cette défaite. On devait être à quatre ou cinq. Ah oui, ils ont perdu le 30 janvier contre Bâle, mais c'est la seule défaite en 2024. D'ailleurs, c'est une des équipes les plus en forme avec Lugano de Championnat et Servette, d'ailleurs. Lugano qui, au passage, reste sur cinq victoires de suite, on y reviendra après. Très bien. Pour briller en société, je vous donne la composition de Winterthur, ou est-ce que quelqu'un la connaît ? Vous connaissez les joueurs ? Du tout. Je connais quelques joueurs, mais du tout. Alors, Patrick Grammen avait décidé de jouer en 4-2-3-1 avec au gardien Keller. En défense, il y avait Lekai, Arnold, latéral gauche, Diaby, latéral droit, Gantenbein. On en reparlera de celui-là. Au milieu de terrain, Stillhart et Dürer. Ensuite, enfin, milieu défensif. Ensuite, on sort du numéro 10, Fofana. À gauche, Burkhardt. À droite, Schneider. Et en attaque, Baroin. Que je ne connaissais pas, d'ailleurs. Non, mais c'est des nouveaux attaquants. Il manquait donc Altaïef, qui est plutôt un titulaire d'habitude, et Didi Justo, qui je crois qu'il est blessé. Oui, Didi Justo, qui n'a pas joué contre Servette. Le chouchou. Le chouchou de Mickaël. Et d'autres gens parmi nous. Mais c'est vrai que quand je parle avec les gens, même dans le train, autour du stade, beaucoup de gens, si Didi Justo, ils se disent « mais c'est vrai que ça aurait été une bonne pioche si on aurait dû le prendre plus tôt. » Mais enfin bref, ça ne s'est pas produit. Côté du Grand Servette FC maintenant, René Weiler avait aligné un 4-4-2, 4-4-1-1, c'est comme on veut. Avec Joël Mal au but, en défense centrale, Séverin Rouillet. À droite, Tsunemoto. À gauche, Maziku. Au milieu de terrain, Konya. Ondua. Milieu droit, Grandel. Magnifico. Guide suprême. Stémanovic. À gauche, Bola. Et en attaque, on sort de 10 en Tsunès. Et 9, Nishimua. Messieurs, première question que je vous pose. Est-ce que vous étiez surpris par la composition du Servette FC ? Non. Après, je pense que Bola, c'est la seule interrogation qu'on pouvait avoir. Parce que, écoutez ça, il était en pleine confiance aussi avec les 25 minutes de jouer contre l'Irlande avec l'équipe de Suisse. D'ailleurs, félicitations à lui. Félicitations à lui. Pour cette première sélection. Alors après, c'est pas par rapport aux équipes nationales. Parce que Bola a joué les deux matchs avec la Hongrie et titulaire en tout cas le deuxième. J'ai vu. Donc, je pense que c'était purement tactique. Weiler a voulu essayer Bola. Peut-être parce que Bola apporte d'autres choses que coûter ça. Donc, voilà. Moi, je n'étais pas surpris. Bola, c'est un gars qui peut très bien s'insérer dans le 11 titulaire. Parce que c'est un joueur qui a le niveau. Même si, après, c'est vraiment à choisir. Moi, je prends toujours Kutessa. Mais Bola, ça ne m'a pas choqué. Sinon, le reste de l'équipe, non. Classique. Classique. Pour toi, Mathieu. Pardon, Lucas, on est sur un lieu du classique aussi. Oui, c'est un peu le meilleur 11 qu'on pouvait afficher. À part, bien sûr, Kutessa qui était sur le banc. Mais sinon, c'est un 11 auquel on est habitué. La défense ne bouge pas. Les milieux sont toujours là. Et puis, on attaque Nishimura pour plus que Guimeno ou que Crivelli. Et ouais, à part Bola et la place de Kutessa, moi, je pense que c'est peut-être aussi une question de turnover. Parce qu'il y a deux matchs cette semaine qui vont venir. Et peut-être que faire jouer les deux, mais pas tous les matchs en même temps. Donc, ça permet aussi de reposer l'un et faire jouer l'autre. Ouais, c'est pas faux ce que tu dis. J'y avais même pas pensé en plus. Très bien. Et bien, rentrons tout de suite dans ce match où c'est plutôt Vinti qui va avoir l'avantage en ce début de match. Troisième minute, ça commence par une main de Tsunemoto. Et c'est un coup franc tiré par Fofana qui, ma foi, passe très très près. Je ne sais pas si vous l'avez vu, mais je pense que s'il s'est cadré, franchement, ça fait but. J'ai l'impression que Mal, il n'est pas vraiment dessus. Il est battu. Mal, il est battu. Hein ? On est d'accord ? Sur le direct, j'ai eu très peur. Moi, j'ai failli, moi qui étais de l'autre côté du stade, du coup, j'étais face à cette frappe. J'ai vu qu'elle n'était pas dedans, mais... Soit il était en quête de vengeance, de quelque chose. Il a déjà joué contre Servette. Ouais, mais le dernier match, il avait joué les remplaçants, je crois. Il était rentré. Je ne suis même pas sûr. Je pense qu'il était titulaire, le 3-3. Non, mais il fait un match où il est transparent, je crois. D'ailleurs, puisqu'on parle de Vinti, Vinti a marqué dans tous ses matchs, à part le premier contre... Je ne sais plus qui c'est, Bal ou Saint-Gal. Tout premier match. Tous les matchs de la saison, ils ont marqué ? Dans chaque match, ils ont marqué, ouais. Ouais, mais c'est une des meilleures attaques de la Ligue. Ouais, si ce n'est la meilleure. Je te dis ça après. Il doit fatalement y avoir I.B. devant. Je ne suis pas sûr. Franchement, je ne suis pas sûr. I.B. ont mis quand même quelques gros scores. À une époque, c'était Vinti qui était la meilleure attaque. C'est pas impossible que ça soit Vinti encore, mais il semblait que c'était I.B. Vinti, 51 buts. Youngboy, 56. Et Lugano, 54. Lugano, on y reviendra après. Mais Lugano, 54. OK. Et nous, on n'est pas si loin que ça non plus. On est à 50. 50, ouais. Nous, c'est rare qu'on mette des tôles. Nous, on met souvent un 0. Un 0, deux 0 ou deux. Bref. Après cette action dangereuse de Vinti retour, finalement, Sarvede va un peu mettre le pied sur le ballon. On va prendre des choses en main après ses 10 premières minutes. Sans réellement être très, très dangereux. Puis Vinti va procéder par contre, mais il ne va pas être très, très bas sur terrain comparé à la deuxième mi-temps. Résultat, moi, j'ai noté une seule action dangereuse. C'est la 39e minute. C'est une belle construction du Sarvede FC. C'est un centre de tous les motos. Qui arrive sur la tête de Stéphanovic, qui la met au-dessus. C'est une des rares fois où un centre Servetien a trouvé un Servetien démarqué dans la surface. C'est dommage parce que Stéphanovic, il est tout seul. Il est vraiment tout seul entre deux défenseurs de Winterthur. Après, il s'en veut, lui, de ne pas faire mieux sur cette tête. Mais il s'en veut aussi avec Antunes. C'est parce qu'Antunes, il trompe un peu aussi Stéphanovic parce qu'elle ne passe pas loin de la tête à Antunes. Et Stéphanovic, finalement, il fait un peu une tête réflexe. On voit qu'il la prend un peu du haut du front, donc elle est compliquée à cadrer. Il ne s'attend pas à l'avoir, tu penses ? Oui, moi, je pense qu'il ne s'attend pas à l'avoir. Est-ce qu'il aurait... S'il s'attendait à l'avoir, il nous aurait fait un classique contrôle. Moi, Stéphanovic, s'il est sûr de l'avoir, c'est sûr qu'il la met dedans. Parce que le centre, il est assez puissant. Et puis Stéphanovic, il a un très bon jeu de tête. Donc moi, je suis sûr qu'elle rentre 100 fois, elle rentre, s'il n'est pas trompé par Antunes. Je ne sais pas si on l'a là-bas. Je crois que c'est après. Ouais. Ou avant, je ne sais pas. Ou il n'y a pas dans les replays. Je ne sais pas, parce que c'est vraiment le seul truc que j'ai noté pour la première mi-temps. Je ne sais pas si vous avez noté d'autres choses. De Servette, c'est la seule action. De Vinti, il y a quelques frappes. Je sais qu'il y a une frappe de Baron, de leur attaquant. Lui, il joue mal le coup. Et puis, c'est bien défendu de Séverin qu'il le cadre bien parce qu'il l'emmène sur le côté. Exact, exact. Mais il y a des nouveaux déviations de Fofana. Donc, Fofana, il fait une bonne première mi-temps. Attends, ça, c'est une action qui est en deuxième mi-temps, ça. C'est en première, celle-ci. OK. Parce qu'en deuxième mi-temps, il y a aussi une petite déviation de Fofana un peu en terminate. Alors, en tout cas, la première, c'est la déviation de Fofana pour Baron qui part tout seul et qui freine sa course. Puis qui est bien amené sur le côté gauche par Séverin. Mais, de nouveau, c'est des attaques de transition. On en reparlera plus tard. On peut en parler maintenant. C'était le plan de jeu de Ramen, en vrai. Exactement. La première mi-temps, c'est bon. C'était le plan de jeu de Vinti. Alors, j'ai trouvé qu'en première mi-temps, ils étaient quand même un peu plus haut qu'en deuxième mi-temps. En deuxième mi-temps, vraiment, quand Servette est rentré dans la deuxième mi-temps, ils ont commencé vraiment à presser fort, à trouver de plus en plus de passes intéressantes, sans jamais réellement être dangereux. Mais là, vraiment, on a senti une sorte de siège. Est-ce que c'était la tactique ou c'était malgré eux, du coup ? Est-ce qu'ils ont joué bloc bas parce qu'ils n'avaient pas le choix ? En deuxième mi-temps ? Ouais, je crois qu'il y a un peu de ça. Ou est-ce que... Parce qu'aussi, en première mi-temps, on a vu, comme a dit Mathieu, que les actions les plus dangereuses, c'était en transition. On compte. C'est comme ça qu'on joue contre les équipes qui jouent haut, comme Servette, et qui pressent bien. Il faut les prendre à revers. Donc, les transitions, ça fait mal. Et puis, malheureusement, c'est notre point faible, mais parce qu'on n'a pas le choix. C'est comme ça qu'on joue. Ouais. Après, peut-être que Winterthur voulait repartir comme la première mi-temps, mais quand ils ont vu les cinq premières minutes de Servette, qui est revenue avec une attitude totalement différente, ils se sont aussi, peut-être, eux, mobilisés. Et ils ont peut-être aussi fait un ajustement tactique, eux, en se disant que là, il fallait jouer plus bas. Et finalement, après, ils ont fait des transitions quasiment que sur des coups de pied arrêtés de Servette, en essayant de jouer vite vers l'avant. Quand le gardien, il a la balle, il va vite chercher devant. Donc, ce plan de jeu-là, il a été sur tout le match, mais bien plus accentué en deuxième mi-temps. Ouais, ouais, clairement. Parce que deuxième mi-temps, Servette est très, très bien rentrée. C'est finalement ce que dit Lucas, c'est qu'ils ont subi plus que vraiment voulu faire ça. Mais je pense que c'était dans leur objectif de tenir vraiment un point et de jouer un point. Je pense même pas qu'ils s'attendaient vraiment à gagner. Parce que Servette, quand tu reçois Servette, maintenant, il faut que... Nous, on a changé quand même de statut au cours de cette saison et on a gagné un tel respect vers les autres équipes que faire un point contre Servette, c'est un bon résultat. C'est l'équivalent de si tu fais un match nul contre IB. Donc là, aujourd'hui, pour eux, c'était vraiment de faire ce match nul et puis de repartir avec un point. Et ça aurait été déjà très bien. On va voir qu'ils sont repartis avec un peu plus dans le sac et puis que Servette, finalement, pour moi, a quand même laissé un peu passer ce match. Parce que quand on voit le début de deuxième mi-temps, Servette, elle est carte en main. Ouais, tout à fait. C'était assez à l'aise avec le 0-0, Vinci. Si une match était restée à 0-0, je pense que ça aurait été un bon point pris. Après, ils ont eu de l'action. L'action qui fait que... Tu vas trop vite. C'est pas qu'une action en plus, c'est plusieurs actions. Je trouve. Il y en a quand même une qui est très tranchante et qui va finir au fond. Mais sinon, c'est comme en premier mi-temps un peu. Deux, trois frappes par-ci, par-là et qui sont souvent sur mal quand elles sont cadrées. On va y revenir. Donc, on rentre dans cette deuxième mi-temps. Comme vous le dites, Servette rentre bien fort. Laisse très peu d'espace, mais beaucoup d'intensité. Laisse très peu d'espace à Vinci. Et on croit que ça va payer puisque 49e minute, suite à une passe superbe sur le côté droit, Tsunemoto rentre dans la surface de réparation, passe de... Je ne sais plus qui c'est, Konya ou Stevanovic ? Évidemment, Stevanovic. Qui d'autre ? Stevanovic. Et il est bousculé par l'ami Burkhardt. Quelle faute bête. Quelle faute bête. C'est un cadeau. C'est un cadeau. C'est un cadeau. Les deux mains en avant sur le dos comme ça... Et en plus, il pousse comme ça, ça sert à rien. C'est un attaquant qui défend. C'est un cadeau pour Servette et pour l'arbitre. Parce que l'arbitre n'est même pas en avant à l'avoir. Mais c'est surtout... Le vrai truc, c'est que Tsunemoto arrive à passer devant son défenseur. Et il paraît... Vous savez, vous avez joué au foot. Du moment que tu es passé devant, le défenseur, il ne peut quasiment plus rien faire quand tu es dans la surface. Il doit essayer de t'accompagner sur... Surtout quand tu es dans la surface. Ouais, surtout quand tu es dans la surface. On ne touche plus l'adversaire quand tu es dans la surface. C'est ça. Et là, comme Tsunemoto a pris l'avantage dessus, Burkhardt, il ne peut rien faire. Soit il pousse... Il peut faire un contact léger. Il peut... Mais même s'il met l'épaule un peu en secrète comme ça, il est déjà trop loin Tsunemoto. Tu le vois, il doit mettre à la main pour... Il est trop loin pour mettre l'épaule. Mais Tsunemoto, où il est très intelligent, c'est qu'il sait qu'il est plus rapide. Donc ce qu'il fait, c'est qu'il prend une trajectoire où il passe en diagonale devant Burkhardt et en espérant qu'il le touche. Puis alors, Burkhardt, il fait même plus que le touche. Il tombe dans le panneau facile. Généralement, ce qu'on voit, et on dit souvent qu'il joue bien le coup, c'est le pénalty, par exemple, je pense contre Lucerne aussi, où t'as coûté ça. Il essaye de passer sa jambe devant le défenseur pour se faire toucher, en fait. C'est son objectif à lui de se faire toucher. Et on dit souvent que là, l'attaquant joue bien le coup, mais là, c'est carrément le défenseur qui fait n'importe quoi. Mal le coup, ouais. Parce qu'en soi, je ne sais pas si on peut regarder rien entier, est-ce qu'il était vraiment en position de goal imminent ? En tout cas, il peut frapper. Pardon, ça, c'est des petits bugs. Ouais, Tsunemoto, il est en bonne position de frappe. Après, on connaît Tsunemoto. Ouais, est-ce qu'il allait la mettre ? Est-ce qu'il fallait... Non, mais du moment qu'il passe, du moment qu'il passe son défenseur, tu vois... Je crois qu'il y en a d'autres derrière encore de défenseurs, non ? Non. Ou il n'y en a plus ? Il n'y en a plus, mais après, il est sur le côté, tu vois. Il est très excentré. Il est très excentré, c'est vrai. Là, c'était une faute très bête, parce qu'il n'était même pas si dangereux que ça. Tu le laisses passer, il s'enferme sur le côté, il y a un défenseur qui bloque. Tu penses que... Ouais, mais il est quand même devant. Tu sais, la position de son corps fait que... Difficile à défendre pour Burkhardt, qui, comme tu l'as dit, n'est pas un défenseur. Et sanction, c'est un pénalty. Pénalty que va frapper Nishimua, qui va la mettre sur la barre. Je le sentais, ce peneau raté. Bon, dire qu'il la met sur la barre, c'est vraiment parce qu'on est serviteur. Il voulait tirer comme contre Lausanne, en force, en haut. Et c'est juste que c'est pénalty, c'est bien de tirer quand c'est cadré. Mais contre Lausanne, c'est un bon choix. Contre Lausanne, il fait un plat du pied. Contre Lausanne, il fait un plat du pied extraordinaire. Moi, ce qui me fait dire qu'il y a un peu une hésitation dans la tête de Nishimura, c'est qu'il la prend coup du pied. Et c'est la première fois qu'il la prend coup du pied depuis qu'on fait les peneaux. Après, est-ce que c'est un changement de décision ? Parce que les deux premiers peneaux de cette saison qu'il a fait, c'est plat du pied. En tout cas, il a choisi les mêmes côtés que contre Lucerne et contre Lausanne. Mais là, pour moi, je le dis toujours, un pénalty doit être cadré. Tu ne peux pas tirer au-dessus. Après, si tu choisis un côté, le gardien part du même côté, mérite au gardien. Mais pour moi, quand tu ne cadres pas un peneau, c'est limite une faute professionnelle. Pour moi, ce pénalty, c'est une faute professionnelle. Et en plus, ça ne concrétise pas le momentum. Et là, on est pénalisé doublement parce qu'on dominait. C'était l'action pour marquer. Et là, Victor Tours, ça leur donne des espoirs. Vous pensez que c'est le tournant du match ? Oui. Moi, pour moi, c'est le tournant du match. Même, je le sentais quand il l'avait raté. C'était le tournant du match. Je me suis dit, bon, bah... Pour moi, ce n'est pas tout à fait le tournant du match. Mais c'est un petit tournant du match. C'est un petit tournant du match. C'est un petit changement. Bien sûr, bien sûr. Oui. Mais les changements ont été faits en conséquence de ce peneau aussi. Parce que si on avait marqué avant, il n'aurait peut-être pas fait ces changements-là. Après, changements des deux côtés. Ouais, des deux côtés, ouais. 53ème minute, long centre de... Je ne sais pas si c'est vrai, en Konya. Pour la tête de Nishimura. Ce sera la première frappe cadrée et la seule frappe cadrée de Servette dans ce match. Ça veut tout dire. Pour avoir des comptes. Ça veut tout dire. Un Servette qui va, dans ses deuxièmes mi-temps, dominer, mais qui va être un peu en manque d'inspiration, finalement. Toujours, ça joue à la bas-balle, à l'entrée de la surface de réparation, mais sans jamais être vraiment dangereux. En fait, le problème, c'est qu'ils étaient très intelligents à Winterthur, parce qu'avec leur bloc bas, ils ne permettaient pas les transitions avec nos joueurs rapides. Dans l'Axe, il y avait beaucoup de monde. Donc, on n'arrivait pas à faire les fameuses combinaisons qu'on fait souvent dans l'Axe. Et sur les côtés, les centres arrivaient, mais malheureusement, il n'y avait pas assez de présence dans l'Axe. Et c'est peut-être là, on y reviendra aussi avec les changements qui ont été faits. Pour moi, Nishimura, il n'avait pas le profil pour ce genre de rencontre, parce que Nishimura, c'est un joueur qu'il faut chercher soit dans la profondeur, soit dans les pieds. Mais ce n'est pas un joueur de tête. Il se bat très bien. Pour son gabarit, il est très embêtant pour un défenseur. Mais malheureusement, un Crivelli ou un Chris Bedia, un regretté Chris Bedia faisait énormément de bien de par sa présence. Chris Bedia, il était complet. Tu pouvais l'utiliser dans tellement de situations différentes. Si on fait une petite parenthèse Chris Bedia, Bedia met au moins un but dans ce match, je pense. Parce qu'avec le nombre de centres qu'il y a eu, comme tu dis, il n'y a eu qu'une seule frappe cadrée. Mais Servette était tout le temps dans le camp de Winterthur. Pour Infostat, 66% de position de balle. On a beaucoup dominé. On avait tout le temps le ballon. C'est dommage de ne pas avoir concrétisé. En fait, c'est aussi ce qui ressort cette saison. J'ai l'impression qu'on ne domine pas mal et on ne concrétise pas assez nos actions. Ce n'est pas faux. Moi, c'est une impression que j'ai depuis que Bedia est parti. Contre Bedia, on dominait souvent et on arrivait à mettre au moins un but. Souvent, les exemples que j'ai en tête, c'est les matchs d'Europe. Depuis que Bedia est parti devant, on a du mal à marquer. C'est marrant parce qu'inversement, il y a des matchs où on n'a pas beaucoup d'actions et on marque. Je pense au match contre Winterthur à l'aller. Chaque action que Servette a, il les met au fond quasiment. Oui, c'est vrai. Le match contre Lugano, le 2-2. Même le 2-2 contre Lugano ici. Servette, ok, est dominant en première mi-temps. Ce n'est pas énormément d'actions et les deux seuls qu'ils ont, c'est au fond. C'est un peu un double tranchant. C'est doublé de Bedia, le 2-2 ici. Ah oui, pardon. C'est vrai, c'est vrai. C'est vrai qu'il y avait dit un grand Bedia. Mais pour le match contre... Oui, Antunes qui marque le seul but de la rencontre. Derne, Young Boys. Young Boys, on n'a pas beaucoup d'occasion. Ouais, mais contre IB, on ne subit pas. Justement, c'est là où on avait souligné que c'était un excellent match parce que IB, on jouait à la balle. Oui, mais on n'a eu qu'une... Enfin, que le but, quoi. Ah, on a eu quelques actions. Je crois qu'on a eu d'autres actions. Mais de très grosses actions. Ce n'était pas comme le premier match au Vanckdorf où là, il y avait une pluie d'énormes occasions. Ce match reste le meilleur match de la saison. Ah, c'était incroyable. Toutes compétitions confondues. Mais Servette domine, Servette domine. Mais les meilleures actions sont à mettre à l'actif de Winterthur. 56e minute, il y a une frappe de Burkhardt sur le côté bien arrêté par Mal. 64e minute, on prend les mêmes et on recommence une contre-attaque de Winterthur. Et c'est encore Burkhardt qui frappe. Et à suite d'une bonne conservation de Baroin. Mais 76e minute, c'est un peu le tournant du match. Pour moi, c'est les changements, quoi. C'est les changements des deux côtés. Deux côtés de Servette, il va y avoir la sortie de Bola et Andouard remplacés par Kutessa et Kriveli. Et puis côté Winterthur, c'est Baroin et Burkhardt qui sortent pour Turquesse et El Taef. On va parler d'abord du cas de Servette. Est-ce que c'était une bonne idée de faire sortir Andouard sans remplacer ? Écoutez ça à la place de Bola, parfait. Parce qu'on avait besoin de vitesse. On avait besoin de percussion. Et Bola, en tout cas, en deuxième mi-temps, j'ai trouvé qu'il perdait pas mal de ballons. Mais alors, on arrive à Andouard pour Kriveli. On a l'impression qu'on perd un zéro. Ça veut dire qu'à côté de Konya, on met Antounes. C'est Antounes qui joue à ce rôle-là. Mais quand tu regardes le match, Antounes, s'il joue en 8 et demi-10, il a de la peine à rester sur la même ligne. Mais je pense que c'est aussi parce qu'il ne voulait pas faire sortir Nishimura sur un péno raté. Peut-être lui laisser la chance de se rattraper. Moi, c'est vrai que moi, j'aurais sorti Nishimura. Moi, j'aurais quand même sorti Nishimura, mais je comprends un peu le côté affect qu'il a pris en compte. Après, oui, comme tu dis, c'est peut-être aussi pour ne pas perdre son joueur. Mais moi, j'aurais sorti Nishimura non pas parce qu'il a raté un pénalty. Non, c'est pour l'ensemble de son oeuvre. Il a raté un pénalty, ça arrive à tout le monde. Mais pour déjà son match qui n'est pas top et aussi pour la tactique qu'on est en train de mettre en place. C'est-à-dire qu'on passe sur les côtés. Notre meilleur atout aérien, c'est Kriveli. Donc, ce serait vraiment de faire du poste pour poste avec un Kriveli qui est beaucoup plus impactant devant. Et si vraiment, en fin de match, tu vois qu'il y a des possibilités, ok, tu vas peut-être faire rentrer un Guimeno, mais cette fois à la place d'un Antunes. Parce qu'on doit, en fait, il ramène une stabilité au milieu de terrain où il t'assure une assise défensive. Je suis totalement d'accord avec ça, bien sûr. Mais après, Kriveli, on le reproche aussi d'être pas bon quand il est tout seul. C'est un attaquant qui a besoin d'un autre attaquant. Donc peut-être la raison de garder deux attaquants devant, c'est pas avec Kriveli. Mais alors, dans ce cas, tu fais rentrer plutôt Kriveli à la place d'un Antunes. Mais tu laisses quand même Andoua sur le terrain. Ouais, moi, j'aurais laissé Andoua en tout cas. Surtout par rapport à ce qui va suivre après. Ouais, mais surtout que laissé Andoua et Konya, ils ont déjà joué ensemble. Ils savent très bien jouer. Ou alors faire rentrer Doulin. Est-ce qu'il était dispo, Doulin, il me semble. Oui, Doulin était dispo. Il lui redonnait un peu de temps de jeu. Moi, je pensais que Doulin allait rentrer. Moi, quand j'ai vu Andoua sortir au début, je pensais que c'était Doulin qui rentrait. En tout cas, faire un coup tactique aussi tôt dans le match. Alors que t'es même pas mené en zéro à ce moment-là du match. Ouais, il sort pas souvent. Tu vois, je pense que c'est vrai qu'on avait peut-être un manque de percussion. Il manquait quelque chose de toute façon. Il manquait un peu de créativité. C'est des changements qui interviennent généralement quand t'es mené. Et là, à la 64ème, moi, j'étais surpris. T'as ma télé, je me disais. Déjà que Vailer, de base, ne fait jamais des changements assez tôt. Là, tu fais un double changement tôt. Et en plus, tu changes de système de jeu. Quand servettes, ils sont pas très bien, c'est vrai qu'il tente des coups de poker comme ça. Mais souvent à la mi-temps. Ouais, c'est ça, à la mi-temps. Mais généralement, à l'heure de jeu, changer comme ça, on n'avait pas vu ça depuis longtemps quand même. Effectivement. On continue à dérouler le fil du match. Puisqu'il va y avoir, j'ai noté, mais vraiment pour la frime, un mouvement collectif de servettes pour une tête de Crivelli. Qui passe au-dessus. Tu te souviens de celle-là ? Je me souviens même pas. Je me souviens même pas. Franchement, c'était pas une grosse chose. C'est juste pour mentionner un tir de servettes. Ok. Parce qu'on est sur Servetien.p.CH. Parce qu'on est sur Servetien.p.CH et pas sur Winterthur. Mais le tournant du match, bien sûr, c'est... La grosse action. Septantième minute ? Non. En septantième minute, il y a une action d'El Taïef qui fait un 1-2. Septantième minute. En septantième, il y a une action avec El Taïef et Turquès. C'est deux entrants qui font 1-2. Et Taïef, il met une frappe sèche qui passe juste à côté. Elle part fort. Elle part fort, celle-là. Je pense que Mal est battu aussi. Moi, j'ai cru qu'elle avait touché le poteau. Parce qu'en fait, Mal, quand ça claque fort... Quand t'as une frappe qui part bien, que ce soit au stade ou à la télé, quand le garnet ne bouge pas, ça te donne des frissons. C'est vrai. Tu te souviens de celle-là ? Oui, si, je me souviens. Mais voilà, 73ème minute, c'est là, c'est en fait, c'est suite à un corner de Servette qui est dégagé par l'adversaire. Je ne sais pas quel défenseur. C'est El Taïef qui va récupérer la balle à la moitié de son camp et qui va commencer à avancer. Il s'en sort bien. Et moi, la question que je vous pose, c'est que si on doit El A à ce moment-là dans ce match, peut-être que lui, il peut arrêter El Taïef et mettre la pression. Là, il a tout le temps d'envoyer une magnifique transfert sur la droite pour Bandenrein, qui après contrôle trop long, qui frappe. Parce que c'est après un corner. Oui, mais même... Quand t'es sur un corner, t'as une organisation qui est différente au moment où il y a ton joueur qui tire. Oui, je sais, il y en a un qui reste un axe. Ça veut dire que ton latéral, Mazikou, va rester dans l'axe. Lui, il ne monte pas trop, il reste derrière. Mais il y a combien d'un qui doit ressortir sur lui ? Oui, mais ce n'est pas le défenseur. Sur El Taïef, tu dis, ou sur l'attaquant ? Sur l'attaquant. Non, parce que t'es sur le contre-attaque. Pour moi, il faut arrêter El Taïef. Là, sur cette action, la défense est juste. Parce qu'ils sont déjà deux devant et t'es obligé toujours d'être en supériorité numérique en tant que défense. Tu ne peux jamais laisser tes attaquants... Enfin, tes défenseurs, un contre un contre l'attaquant. Tu ne peux pas. Généralement, c'est une règle d'or. Tu dois toujours avoir au moins deux défenseurs pour un attaquant. Parce que sinon, c'est une trop grosse prise de risque. Et là, c'est vrai que si tu regardes, il y a deux attaquants. Il y a beaucoup de gens qui reprochent à Mazikou. Moi, Mazikou, c'est une de mes targets cette saison. Mais là, je suis obligé de dire que pour moi, il n'est pas mal positionné. Parce que comme c'est une transition sur corner, lui, il couvre le milieu de terrain. Il est en couverture sur le corner offensif de Servette. Donc, lui, si tout d'un coup, en plein milieu de la transition, il part à gauche, ça va laisser un trou béant dans l'axe. Et ça aurait laissé peut-être... C'était Turquès qui aurait été du coup tout seul. Exactement. El Taïf, il a le choix. Soit il met sur Turquès, soit il la met là où il la met. Et quand on connaît la patte d'El Taïf, il peut la mettre où il veut. Ouais, ouais. La preuve là. Donc là, c'est vrai qu'après, sur le côté... Sur le côté, après, c'est pas tout le temps... La faute, elle est de Servette parce qu'il ne bloque pas El Taïf. Mais une fois que la balle d'El Taïf, elle est envoyée, il faut souligner la projection de Winterthur. Parce que c'est quand même le latéral qui se projette à l'auteur d'un hélier. Donc, c'est là-dessus. Une fois que la transversale d'El Taïf, elle est partie et qu'elle arrive dans les pieds de Gantenbein, après, c'est compliqué. Rouillet, il fait ce qu'il peut, il tacle, ça se joue à pas grand-chose. Il n'est pas loin de réussir à contrer la passe parce que le contrôle est raté. Mais au moment de la passe, il doit directement coulisser sur... Bah non, parce que sinon, il laisse Turquès tout seul. Oui, mais le ballon, il est en l'air, de toute façon. Ah, bah du moment qu'il est en l'air, Rouillet, il court. Il prend beaucoup de temps à réagir. Le ballon est en l'air, il regarde, et là, il part. Mais parce qu'en fait, Rouillet, comme il est dos à Gantenbein... Est-ce qu'il n'essaie pas de le mettre hors-jeu ? Mais moi, pour moi, je pense qu'il ne voit même pas Gantenbein. Parce que si tu remets... En fait, regarde, tu vois, il est dos, et il ne voit pas Gantenbein arriver. Il est dos à Gantenbein, et là, regarde... Et je pense qu'il ne voit même pas Turquès. Si tu mets l'action, c'est quand, regarde, la transversale, il se retourne. Regarde, là, il voit Gantenbein. En plus, il met en jeu Turquès. Il met en jeu Turquès. Il voit Gantenbein, et c'est une fois qu'il voit Gantenbein qu'il va piquer un sprint. Mais la balle est déjà partie hier. C'est ça. Et puis après, tu ne vas pas plus vite que la balle. La balle Delta F, elle est magnifique. C'est pas le mec le plus rapide. Et en plus, Gantenbein, moi, quand je suis au stade, Gantenbein, il loupe son contrôle. Enfin, il est long, il est un peu long son contrôle. Il ne loupe pas, mais tu sais, il est un peu long. Et je pense que même lui, il est surpris. Il contrôle et après, il accélère. Mais comme il a tellement d'avance sur tous ses défenseurs, en fait, il a le temps d'ajuster. Et il a juste, elle est légèrement trop longue son contrôle, mais il a quand même juste le temps de passer devant Mal et de la mettre parfaitement. Là, je vais peut-être vraiment chercher la petite bête, mais est-ce que Mal peut sortir un peu plus vite ? Ou est-ce qu'il ne peut pas sortir ? Regarde, parce qu'en fait, je trouve que Mal, tu vois, là, en fait, quand il sort comme ça, là, il pourrait vraiment sortir et se jeter sur la balle. Dès qu'il voit le contrôle de Gantenbein. Moi, pour moi, il peut partir un peu plus tôt. Parce que tout le monde le voit, c'est trop long. Et pour moi, il allait la louper. Tu vois, regarde, là, il commence sa sortie, mais quand il commence sa sortie, Gantenbein est beaucoup plus proche du ballon. Ouais, c'est vrai. Mais bon, après, on ne va pas tirer sur mal. Bien sûr, bien sûr. On est là pour analyser. Mais moi, pour moi, de base, c'est LTAF qui a beaucoup trop de liberté. Bien sûr, bien sûr. Il garde la balle pendant, je ne sais pas, 4-5 secondes. Moi, je suis totalement d'accord. Et je me demande si Ondua est sur le terrain, si lui, il ne met pas la pression sur LTAF pour l'empêcher de mettre ce ballon magnifique qui finit au fond. Vous voyez, il gueule sur quelqu'un. Je ne sais pas sûr qu'il gueule, mais... Moi, je suis sûr qu'il gueule sur les milieux. Mais il n'y en a qu'un au milieu. Il n'y en a qu'un au milieu. Je ne sais pas si il gueule. Je pense qu'il gueule sur Antounes, qui ne met pas la pression sur LTAF. Antounes ou Séverin. Là, tu le vois, il gueule parce qu'il n'y a personne sur lui. Écoute, tes yeux, il est assez loin quand même. Il n'y a personne pour gêner cette relance. Même pas pour contrer, mais pour faire une pression. Parce qu'en fait, là, il n'y a même pas de pression. Donc, ça veut dire que lui, il joue en pantoufles. Oui, vraiment. C'est pour ça que la balle, elle est parfaite. Il le voit. Il a tout le temps dosé sa transversale pour Gantin Bind. Puis c'est un professionnel. Alors que s'il y en a un qui fonce dessus, il va faire un geste dans la précipitation. Après, c'est un bon dribbler. C'est un très bon joueur. Il peut te mettre une feinte. Mais s'il met une feinte, Gantin Bind, il va tellement vite que ça se trouve, il est hors-jeu. Il va chercher Turquès. Turquès qui était aussi mis hors-jeu par l'arrêt de rouillé. Après, Turquès, je ne sais pas, au moment où il fait la passe, le taif, je ne suis pas sûr qu'il est hors-jeu. Bon, Turquès. S'il avait dû faire un dribb de plus, oui, il aurait été hors-jeu. Puis, il y avait quand même une bonne couverture dans l'axe. C'est pour ça que je dis que pour moi, la défense, elle est bien placée. Non, après, c'est une mètre de contre-attaque de Winterthur. Ça a montré dans toutes les écoles de foot. Au moment où le défenseur dégage la balle, c'est le taif qui récupère la balle. Il se fait 20 mètres, il envoie une transversale de l'autre côté où Gantin Bind, comme a dit Mathieu, est le latéral droit de l'équipe de Winterthur. qui se retrouve en position d'attaquant, qui marque, voilà, ça fait un zéro. Moi, au final, est-ce que c'est vraiment si mérité que ça pour Vinti d'ouvrir le score ? Pour moi, c'est mérité. Pour moi aussi. Moi, pour moi, Servette, si on avait gagné un zéro sur pénalty, ça aurait été... Julien Antti, pour nous ? Ça aurait été un bon score. Je pense que si tu avais marqué le pénalty, je pense que la physionomie du match aurait peut-être changé. Bien sûr, on ne sait pas ce qui se serait passé, mais Servette... Mais c'est vrai qu'à partir du pénaud, les meilleures actions sont pour Vinti. Le plan de Vinti a parfaitement fonctionné, c'est-à-dire de prendre Servette en contre. Mais même s'il y avait eu 0-0, moi, à 0-0, je me disais, si on reste à 0, bon, à 0-0, bon, c'est pas un mauvais résultat. Non, clairement, surtout là-bas. Parce que, en plus, à la chute zone visée, c'est super dur de s'imposer. Donc, pour moi, la victoire de Winterthur est méritée pour Winterthur parce que Winterthur, les gens qui ne regarderont que les stats diront que c'est immérité, mais il faut savoir que Winterthur, c'est leur plan de jeu de laisser la balle à Servette. C'est voulu de laisser la balle à Servette. Oui, bien sûr. Ouais, ouais, clairement. Et c'est eux qui sont créés les meilleures actions. Le problème... Le problème... Ah bon, juste pour l'Afrique, il va y avoir encore 2 ou 3 actions de Servette. C'est des frappes de Guimeno qui vont passer au-dessus ou à côté. Ouais. Et puis Turquesse à la fin qui a failli mettre un deuxième but. Voilà. Comme ça, on finit sur le match. Mais c'est nouveau Turquesse qui a l'action la plus dangereuse après le but. Ouais, c'est que pour en revenir à ce qu'on disait, Vinti a eu les actions les plus dangereuses parce que Servette, en fait, alors que tu as eu la balle, tu as eu les actions, mais quand tu arrives vers l'entrée des 16 mètres, il manque quelque chose. Ouais. Il manque de créativité. Antunes qui a d'habitude a toujours le moyen de se retourner quand il a la balle, de jouer face au jeu. il a beaucoup joué derrière, je trouve. Il n'a pas eu l'occasion de trouver les passes qu'il trouve habituellement. Ouais. Non, mais c'est de nouveau à souligner. Est-ce que vous pensez que c'est dû à la défense de Vinti ou est-ce que c'est vraiment Servette qui est en manque d'imagination ? C'est un retour de trêve aussi. Je ne sais pas s'il y a aussi... Apparemment, comme tu dis, retour de trêve, peut-être un manque de rythme. Un manque de rythme. Ouais. Tu penses ? On n'a pas senti Servette d'avant-trêve. C'était vraiment... On sentait peut-être une petite machine en route à se remettre. Pourtant, physiquement, je les ai trouvés bien. Moi, je trouve vraiment... C'est l'avant-dernier ou le dernier geste qui manquait. C'est juste les automatismes qui doivent revenir gentiment. Pourtant, sur certaines actions, tu les as vus. Sur l'action du pénalty, par exemple. Oui, bien sûr, il existe toujours, ces automatismes. Je pense que c'est juste pour se remettre dans le bain. Ok. Mais c'est ces automatismes qui nous sauvent aussi une prestation. On sort avec une prestation qui, sur le papier, pour moi, n'est pas non plus affreuse parce qu'il n'y a pas tout acheté. On a quand même vu des très beaux mouvements de Servette où on voit que... Mais on n'a pas d'action dangereuse. Il y a toujours cette qualité, mais ces actions dangereuses, il n'y en a pas eu une seule. Mais ces actions dangereuses, elles ne sont pas venues, moi, je pense aussi, en partie par un profil, le profil de notre numéro 9. Pour moi, tu peux commencer avec Nishimura, mais tu vois assez vite que Nishimura n'apportera pas grand-chose dans ce match. Tu as dû faire écriver les Nishimura ensemble. Oui. Ça aurait été mieux. En fait, pour moi, il nous manque un profil au niveau des attaquants. Pour moi, on n'a pas tous les profils. Un genre d'enregistré ? Ouais, c'est vrai. C'est un MNGI. Peut-être ce profil-là. NNGI, il aurait pu faire du bien parce qu'on sait que c'est un attaquant qui peut-être au niveau du profil qui se rapproche le plus d'un Chris Bédias. Physique, qui est quand même... Bédias, il ne faut pas oublier qu'il avait aussi sa petite pointe de vitesse, mine de rien. Donc, pour moi, là, quand je regardais sur le banc, le profil que j'avais en tête n'existait pas. Mais celui qui se rapprochait le plus, ça restait qu'un Crivelli par son impact physique. Je suis d'accord. Très bien, messieurs, on va clore le fil du match. À moins que vous ayez rajouté une dernière chose très vite. Non. C'est bien qu'on ait perdu ce match avant la coupe. Comme ça, ça nous remet un peu les idéaux clairs face à l'adversaire Vinti. On se dit qu'on ne les sous-estime pas, on connaît et puis on revient avec une idée de gagner ce match de revanche. On en dit juste deux mots. c'est vrai que tous les gens avec qui j'étais dans le train hier et qui m'ont parlé m'ont dit qu'ils préféraient perdre ce match que celui de coupe. Bien sûr. On est tous d'accord à ce niveau-là. Mais je suis d'accord avec toi. Mais attention ! Je me suis fait aussi... Parce que c'est toujours préférable de perdre en premier contre un adversaire. Parce que là, Winterthur ne fera pas le même match en coupe. Parce que Weiler, là, moi, ce qui me rassure avec Weiler, c'est que c'est un tacticien. Weiler, il va trouver les systèmes tactiques pour enrayer ça. Parce que là, il a perdu la bataille tactique hier. Il a perdu, exactement. Il a perdu la bataille tactique contre Rahman. Mais là, Weiler, on l'a vu maintes et maintes fois, qu'il a ces connaissances footballistiques au-dessus d'Alain Gaillière pour nous permettre dans un deuxième match tactiquement de proposer quelque chose de différent. Avec Gaillière, si le match, on le perd en 4-3-3, admettons, le match de coupe, on le refait en 4-3-3. Et on joue la même chose en espérant un résultat différent. Donc là, ça se trouve, prochain match, on jouera en 4-4-2 justement avec Crivelli qui sera accompagné d'un deuxième attaquant ou quelque chose comme ça. Ça change des systèmes, bah oui. Mais c'est une bonne préparation. Ah oui, ouais. Parce que c'est un match quand même dans même pas un mois, c'est dans 28 jours. 28 jours. Exact. Donc ça va pas changer sensiblement les joueurs qui sont dans le 11 de chaque côté. Avoir l'état de forme des deux équipes à ce moment-là, mais enfin, c'est deux équipes en forme. Ouais, voilà. Il y a 4 matchs entre eux, c'est pas énorme non plus. Et puis on se souvient aussi de la défaite contre Iverdon, mine de rien, c'est de la défaite contre Iverdon, elle fait quelque part, ça me fait mal de dire ça, mais elle fait presque du bien parce qu'après, Cervette, cette année, on n'a pas l'habitude d'avoir une saison où on gagne autant de matchs. L'année passée, on est deuxième parce qu'on fait une quantité hallucinante de matchs nuls. Là, cette année, on fait quand même des sacrées séries de victoires. Et là, juste avant de faire le match nul à Lucerne, on reste sur des victoires à la suite d'Ibé et Saint-Gal, où tu mets 3 buts, sur les deux rencontres, tu mets 3 buts, 0 encaissés contre Iver et Saint-Gal, donc mine de rien, ces défaites de temps en temps, elles peuvent aussi ramener un peu les pieds sur terre et on a vu qu'on est capable de réagir. Tu perds à Iverdon mais tu gagnes à Iber le week-end suivant. On a une équipe qui fonctionne à l'électrochoc. Oui, exactement. Une défaite de temps en temps pour... Vinti, au passage, c'est la seule équipe que Sarfait n'a pas battu cette année. Ça arrivera en coup. Ça arrivera. Ça m'a l'air bien confiant, les amis. J'espère que vous avez raison. On l'espère en tout cas. Le doublé. Très bien, messieurs. Après cette petite parenthèse, on va passer au top et au flop. C'est comme quand on ramasse les cerises, on a un oeil sur la cerise et puis un oeil sur le panier. Voilà, il faut toujours plutôt regarder en haut. Toujours regarder vers le haut. Viser la lune, ça ne nous fait pas peur. Gros bisous à Amel Bent et gros bisous à Steven Wiss, notre sponsor de l'émission à la mobilière. Les coordonnées sont en description des vidéos si jamais vous avez besoin. Allez le voir. Et comme d'habitude, on n'a toujours pas trouvé meilleur speaker. Cully, à Winterthur, il était bien, mais ce n'était pas le niveau de Steven. Toujours pas. Qu'en bisous à lui. Merci à lui, en tout cas. Merci à Amobilière. Alors, top et flop. Commence par quoi ? Vous voulez commencer par quoi ? Alors, franchement... On commence par les tops. Ouais. Bon, bah les frérots. Oula. Alors. Je laisse commencer. Ouais. Je vais être honnête avec toi. Je n'ai pas trouvé de top. Alors, j'ai mis El Taïef. Tu es allé chercher dans l'autre équipe ? Je suis allé chercher dans l'autre équipe. Non, il y a quand même... C'est la deuxième fois que je fais ça. Une fois, j'avais mis Ziggy en top pour un match en serviette-Singane. Il y a quand même des joueurs de serviette qui n'ont pas fait un mauvais match. Non, c'est vrai. Moi, j'ai trouvé... Moi, j'ai mis le deuxième. J'ai mis Tsunemoto. Bah oui, moi, je trouve que Tsunemoto, même s'il a pris le bouillon sur la rentrée d'El Taïef, moi, j'ai trouvé que Tsunemoto est solide. El Taïef, il a fait vaste. Mais moi, je voulais mettre en top, je voulais mettre de nouveau le côté droit de serviette. C'est de là que vient le danger. Stévanovitch et Tsunemoto. Moi, j'ai trouvé que les deux, Stévanovitch et Tsunemoto, ont fait vraiment un match. Moi, j'ai trouvé plutôt un bon match. Comparé au côté gauche. Moi, au côté gauche, j'ai eu plus de peine. Bon, pour le coup, beaucoup d'actions, à part le but qui est sur le côté droit, mais du coup, n'est pas forcément responsable. Beaucoup d'actions viennent du côté gauche, ça, pour le coup, aujourd'hui. Enfin... Ah, quand même, moi, je trouve que... Toutes les frappes, toutes les frappes de Burkhardt, c'est à gauche, les... Ah, tu vois, ce que je venais, défensivement. Moi, je pensais surtout sur le plan offensif. Défensivement, pas offensivement, ouais. Mais défensivement, défensivement, moi, j'ai... C'est pour ça que je veux vraiment souligner le travail de Stévanovitch et Tsunemoto qui, de nouveau, de par leur complémentarité, qui est assez folle, parce que ça fait même pas d'un qui joue ensemble, je voulais vraiment souligner ça. Pour moi, c'est le top du match. Je suis d'accord. Moi, j'avais mis Tsunemoto en deuxième top. Moi, j'en ai vraiment pas, là. J'en charge, j'ai refait tout le 11 dans ma tête, là, mais... LTF, toujours, c'est mon compatriote, mais je l'ai maudit l'autre jour, mec. Il fait des bonnes prestations avec l'équipe nationale aussi, il faut le dire. Bravo à lui. Bravo à lui, malgré que l'ensemble est assez pitoyable du côté des aigles de Carthage. Mais nous ne sommes pas sur les aigles de Carthage. Quoi d'autre en top ? Rien. Konya a un peu moins bon que l'habitude. Beaucoup de paires de balles, j'ai l'impression. Tout le milieu, globalement. Tout le milieu. En Dua, ça va. En Dua, il n'a pas fait un mauvais match. A part ça, Rouillet, il a fait un match. Rouillet, il a été solide dans les duels. Il n'en a pas perdu beaucoup des duels. Et sur le but, moi, je maintiens que ce n'est pas sa faute. Oui, oui. Déficit d'accabler quelqu'un sur le but. Finalement. Elle est mieux. Il faut mettre la pression sur Eltaïe. Oui, c'est vrai. Très bien. On a quand même accablé tous les joueurs un par un juste avant de la galise. Ça peut être mal, ça peut être Masikou. Au final, s'il faut désigner le premier coupable, c'est au milieu. Il faut empêcher Eltaïe d'envoyer cette transversale. Il est dans un comédie qui se fait dribbler. C'est tout le monde qui se fait dribbler, mais après, il y a Séverin, il y a Antounès qui sont autour de l'Etaïe. Une fois que l'action elle est lancée, à Servette, ils sont tout le temps à contre-temps après. Très bien. Bon, on passe au flop alors. Lucas, du coup ? Comme flop, c'est dur, mais je mettrais Nishimura pour ce match. c'est un flop. C'est vrai que, c'est un peu, pour moi, c'est vraiment le tournant du match, son pénalty raté. Après, il ne fait pas non plus un très mauvais match. Il a des occasions, il a quand même de l'envie. Donc, un joueur qui a de l'envie, c'est dur de le mettre en flop. mais c'est vrai que, comme a dit Mathieu, un peu invisible dans ce match, il loupe l'action qu'il fallait mettre au fond. Mais c'est surtout un flop pour son poste parce qu'on n'a pas de vrai buteur. Donc, le flop, c'est Nishimura, mais aussi le manque de buteur dans l'effectif. Ouais. D'accord avec ça ? Totalement d'accord, ouais. OK. Bon, moi, ça décharge. Je trouve qu'il n'a pas eu des bons ballons hier à Nishimura. Il est rarement en position de frappe. Pour moi, c'est un peu un flop malgré lui. Parce que c'est un flop parce que c'était pas le profil qu'il nous fallait hier. C'est le poste, le flop. le joueur. Ouais, pour moi, j'avais mis le manque de créativité dans la surface. On a rarement trouvé des bonnes positions de tir. Puis aussi, il y a un manque de spontanéité aussi. Et globalement, 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 à un moment donné, il faut frapper. Ouais. On veut rentrer dans la cage avec le ballon. C'est ça. Et c'est un reproche que je ne sais plus dans quelle émission on en avait parlé. Servette n'envoie jamais des frappes de loin. A parlé Lady Bass, toi qui l'avais dit ça ? Ou c'était... Je l'avais dit aussi. Peut-être dans une autre émission, vous avez dû le dire aussi. Je l'avais déjà souligné qu'on prenait pas assez notre chance. des fois, il faut la tenter, quoi. Je ne me souviens pas quelle est la dernière frappe de loin que Servette a marquée. Mais c'est peut-être Cognac ou Cognac. Cognac en fait... Je ne sais pas. Cognac, il met une petite frappe. Une petite frappe, ouais. Une petite frappe, c'est un par-under de la surface. Mais les seules frappes de loin qu'il y a, c'est Cognac. Ouais, c'est Cognac. Et puis, si le frappeur de loin, c'est Cognac, c'est qu'on ne va pas frapper souvent. Donc des fois, peut-être, et hier, je trouve que c'était assez criant. À un moment, quand tu n'arrives pas, quand tu n'arrives pas à essayer de rentrer dans cette surface, même quand t'as écouté ça qu'il déborde sur le côté et qu'il met une passe en retrait elle est envoyée par la défense à un moment donné frappé quoi et des fois on frappe de loin mais c'est des frappes molles oui mais c'est au moins c'est tenté au moins c'est tenté de peps je pense à des fois Bola il essaie de frapper de loin t'es là ok tu frappes de loin mais ne jamais reprocher un joueur de frappe non je reproche pas enfin il y a quand même parfois sauf couter ça contre Glasgow rendure ça je déconne mais ouais des fois il faudrait frapper t'as quand même souvent le peu de fois on prend notre chance de loin c'est pas la bonne solution et quand on peut frapper on essaie toujours de faire la dernière fois mais hier par exemple si à un moment donné il y en a un il frappe est-ce que tu lui en veux ? bah non parce qu'il y a personne qui a frappé t'essayes t'essayes à un moment donné surtout il faut profiter bah là par exemple une caractéristique de Nishimura qui est quand même vachement bien c'est son envie et sa réactivité donc ça veut dire qu'il y a un ballon relâché Nishimura il sera sûrement dessus c'est pas faux autre flop t'as dit ton flop Lucas ? ah oui pardon moi je vais mettre Bola en flop parce que moi j'ai trouvé Bola en fait moi Bola je vais dire que ça fait quand même 2-3 matchs que je le trouve un petit peu moins bon parce que j'ai l'impression qu'il a l'impression de se sentir peut-être un peu plus fort que ce qu'il est et il tente de faire un peu ce que coûtait ça on lui reprochait aussi à un moment c'est-à-dire de vouloir faire les choses tout seul et d'oublier ce qui faisait sa force c'était son collectif avant je trouvais que Bola c'était vraiment le genre de collectif qui avait des très bonnes combinaisons et là ça fait quand même 2-3 matchs moi je suis d'accord sur le constat j'ai l'impression que Bola il fait un peu tout seul mais j'ai pas eu l'impression d'avoir vu ça contre Vinti bah moi contre Vinti c'est pas qu'il a envie je te l'accorde je suis totalement d'accord genre Delémont ouais ouais non mais là hier contre Vinti contre Vinti ce que je lui reproche c'est qu'il perd trop de ballons sur le côté gauche c'est évitable il en perd beaucoup trop Cogna a perdu beaucoup de ballons aussi c'est une impression visuelle après j'ai pas les stats j'ai l'impression que Cogna aussi a perdu pas mal de balles oui mais là où Cogna récupère peut-être proportionnellement à ce qu'il perd c'est son taf Bola Bola moi pour moi il garde pas assez ses ballons et et ouais hier je l'ai trouvé hier Bola il y a quand même 2-3 fois il m'a un peu énervé sur ce côté voilà ça fait quand même 2-3 matchs il peut faire mieux quoi ouais tu partages c'est ta vie Lucas et c'est assez drôle d'avoir 2 joueurs au même poste qui ont un peu le même défaut parce que t'es individualisé du coup tu peux pas bencher un joueur pour lui dire en mode ressaisis toi parce que l'autre il fait pareil à la différence quand même je trouve que coûter ça est beaucoup plus percutant que Bola et la qualité principale de coûter ça c'est ça c'est de percuter dribbler là où peut-être Bola j'ai l'impression c'est comme tu dis c'est plutôt sa vision de jeu entre guillemets les passes qu'il met et les frappes ouais ouais mais c'est vrai que justement on l'a souligné l'autre fois Bola parfois il est à 30 mètres du but il y a une action de rupture et en fait il a 3 appels devant lui et il tente une frappe à 30 mètres moi je te jure des fois c'est bien ouais mais parfois tu vois que c'est un peu à l'image de moi c'était avec le Portugal avec CR7 parfois il était à 45 mètres et il tentait une frappe tu disais bon ok tu disais ouais peut-être parce que c'est CR7 ça peut rentrer mais CR7 à ce moment là il savait pas parfois ça t'énerve tu vois il était pas encore prêt à jouer les seconds rôles ouais c'est ça mais tu vois quand t'es à 45 mètres ou t'es à 35 mètres ouais tenter une frappe c'est quand même chaud je te l'accorde mais en même temps le jour où il la met bah ouais on sera les premiers contents très bien messieurs est-ce que vous voulez parler un big up ou quelque chose pas un big up une mention spéciale un joueur qu'on aurait pas parlé mention spéciale par LTAF mais bon il est chez Winterthur bah Gantenbein c'est quand même un très bon joueur qui nous met souvent en difficulté il me semble qu'au progrès il marque encore parenthèse Winterthur franchement ils ont des avec les moyens qu'ils ont ils ont une jolie petite équipe je trouve Fofana était correct très bon hier qu'est-ce que j'avais dit pendant le mercato hivernal qu'il faut qu'on prenne exemple sur le recrutement de Vinti Vinti ils ont un recrutement mais quelle idée d'aller chercher LTAF c'est une idée folle LTAF il est prêté par balle mais il était déjà là dans la première partie de saison non ? oui 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 bien sûr mais il était à Vinti il était à Vinti déjà les saisons précédentes il a été acheté par balle et il est prêté c'est parce que tu vois LTAF c'est quand même pour moi c'est un peu tu vas chercher Didi Justo aussi bon c'était il y a quelque chose mais tu vas chercher Didi Justo moi il y a on l'a pas vu samedi mais Yankiewicz pour moi c'est un gros choix c'est un bon joueur Turquesse Turquesse c'est un très bon joueur aussi Turquesse c'est un pari parce qu'il revient d'une blessure d'une très grosse blessure oui tu sais pas s'il va revenir dans la fin dans laquelle il était avant avant c'est une très grosse blessure alors c'est de la Challenge League mais il avait fini meilleur buteur de la Challenge League avec un autre joueur c'était maintenant qui était parti après à Brighton Zekiri Zekiri ils étaient les deux en attaque et ils avaient fait une saison de fou à plus de 20 buts chacun mais moi aussi je voulais souligner que Marvin Keller aussi le gardien c'est un espoir suisse mine de rien et il y a Aventi il fait ses matchs donc c'est Winterthur c'est pas du tout la même équipe que l'année passée l'année passée ça lutte pour le maintien et cette année pour moi ça fait ils sont quatrième et ça fait partie ils sont quatrième mais ça fait partie ça fait partie moi je pense top 3 des meilleures équipes actuelles de Super League alors actuellement le top 3 c'est Lugano en 1 c'est Vinti en 2 et c'est Servette en 3 bah voilà mon impression se confirme sur la forme actuelle des équipes ouais c'est mais clairement franchement c'est une équipe pas facile à manœuvrer on va les revoir encore certainement deux fois ouais surtout chez eux surtout chez eux ils sont compliqués quand ils viennent à Servette mais chez nous on ne les bat pas non plus non mais ils sont pas impressionnants non ils ont souvent un peu de chance mais on les bat pas ça finit toujours en match nul non je suis d'accord on va les revoir là-bas on coupe et ici ils vont sûrement finir dans les 6 premiers et on va sûrement les revoir mais ça sera ici du coup ça sera ici que ce soit Vinti ou Lucerne qui finissent dans les 6 premiers ce sera un match qu'on recevra ouais et IB aussi et IB ce sera les 2 matchs qu'on recevra et les 3 autres on ira à l'extérieur le IB oh il a une odeur de finale non on reçoit plus qu'on se déplace non on reçoit 3 et on se déplace 2 on est dans les équipes avantagées on reçoit 2 mais ça dépend toujours de qui on va jouer ouais suivant l'équipe on reçoit 3 parce qu'on va on va recevoir Zurich donc on va aller là-bas Saint-Gal on va aller là-bas ouais et après IB Lucerne et Vinti on les reçoit non mais Lucerne et Vinti c'est ou Lucerne ou Vinti ça peut pas être les deux parce qu'il y a Saint-Gal sinon ça fait 7 équipes ah mais c'est Lugano c'est Lugano on va là-bas Lugano on les joue deux fois on les joue là-bas Lugano IB on les joue une fois ici donc ce sera la deuxième fois donc Zurich et Saint-Gal on va là-bas et du coup il reste Vinti ou Lucerne t'as raison on recevra ici et puis bon bah si ouais non en fait non c'est parfait c'est en train de me dire peut-être Lausanne mais non transition magnifique puisque c'est super league time messieurs super league time j'ai toujours pas de jingle mais un jour ça viendra il viendra j'ai une idée Young Boys alors on enregistre c'est à fin match d'ailleurs le match est terminé 0-0 contre Ivern moi pour moi c'était prévisible c'était prévisible c'est toujours il y a l'image de la chaîne visée je sais pas si c'était prévisible tu pouvais le sentir qu'ils allaient pas gagner il y a pas beaucoup d'équipes qui vont gagner à Iverdon il y a peu d'équipes qui vont gagner il y a raison il y a peu d'équipes qui gagnent Zurich a perdu Servette a perdu moi j'étais sûr que ça allait être un match nul avec des buts mais j'étais sûr que ça allait faire un 1-1 ou un 2-2 parce que c'est Bourbier d'aller jouer là-bas c'est Bourbier Winterthur a battu donc Servette Luc Gano s'est imposé contre le stade Los Andrushis 3-1 2-2 dans le classique entre Bâle et Zurich à l'heure où nous parlons et nous enregistrons c'est la mi-temps entre Saint-Gal et Lucerne et 1-0 pour Saint-Gal c'est la mi-temps entre Grasse-Oper et Lausanne et 1-0 pour Lausanne ce qui nous donne au classement Young Boys qui est premier avec 55 points qui reprend 1 point d'avance sur Servette qui est deuxième avec 54 points et messieurs Lugano troisième avec 49 soit 5 points de retard seulement sur Servette c'est beaucoup 5 points de retard c'est pas beaucoup si quand même Lugano là ils sont sur 5 victoires sur les 5 derniers matchs mais il y a quand même une période de l'année où on se disait ils sont très très en forme moi je vous dis attention on a rattrapé 5 points en 4 matchs et nous on a rattrapé 7 points à Young Boys il faut vraiment enchaîner 3 défaites dessus ou des nuls et eux ils gagnent et eux ils te battent sur une confrontation directe moi cette année il y a un moment quand même où Lugano allait vraiment moins bien Lugano moi c'était 6ème et je me suis dit bon enfin une année où Lugano il nous laisse tranquille on n'aura pas à aller jouer pas du tout vous la voyez la remontada ou pas ? moi je la voyais pas du tout la remontada de Lugano jamais je la voyais tu sais dans un stade en construction tout ça ça se voyait une ou deux saisons tu sais où ils font un peu moins bien mais alors qui pourrait prédire 5 victoires de suite ? ouais ouais non là Lugano si je regarde c'est 5 victoires de suite ok Stade de Zanouchi Iverdon c'est aussi une victoire à Saint-Gal c'est une victoire à Lucerne c'est une victoire au tir au but en coupe de Suisse à Bâle une victoire contre Zurich et sinon ils avaient perdu contre Servette ils ont fait ma chute contre Young Boys ils ont battu balle à balle et ouais non franchement Lugano ça revient fort ouais c'est compliqué et juste pour la petite histoire je vais voir les prochains les prochains les prochains matchs avant qu'on regarde la suite du classement excusez moi messieurs dames nous Lugano au moins on les joue pas avant les playoffs non Lugano recevra balle demain mardi Servette reçoit mercredi Stade d'Ozanouchi et Young Boys reçoit Getse à Berne on a quand même un calendrier pas trop défavorable attends attends je te donne la suite parce qu'on accueille trois matchs dans les quatre prochains matchs ouais et on se déplace qu'une seule fois et c'est à balle je te donne la suite samedi prochain Servette reçoit Zurich dimanche Young Boys se déplace à Saint-Gal et Lugano se déplace à Vinti le samedi ok ah bah non Vinti qui coulent Lugano et voilà Vinti qui pour le coup est juste était derrière bon moi j'ai le classement actuel ils sont retombés sixième mais était derrière Lugano avec cinq points de retard et toujours derrière Lugano avec cinq points de retard on continue notre notre petit notre petit tour des matchs qui reste le samedi 13 avril Lugano recevra Guetze pendant que le dimanche Servette ira à balle et Young Boys recevra Lucerne voilà et en fin c'est un balle quand même qui va mieux c'est un balle qui va moins et un balle c'est la journée la plus dure des quatre prochaines c'est la plus dure et enfin Servette dernière journée avant qu'on coupe le tableau Servette recevra Guetze Young Boys ira à Winterthur Young Boys ira à Winterthur et Lugano recevra Lausanne ok et puis après et après on coupe le championnat en deux et après ça se c'est un en deux puis nous l'avantage comme le disait Lucas c'est on a trois matchs à domicile et Servette si on gagne contre Rouchy parce que Saint-Gal a un match de plus que nous si on gagne contre Rouchy on remonte à la deuxième meilleure équipe de Super League qui prend le plus de points à domicile ok on aurait pris je sais plus combien de très bien la première équipe c'est IB à domicile mais il n'y a pas de trophée pour ça non non du tout mais ça donne des stats ça montre que par exemple si on gagne si on gagne contre Rouchy à domicile là on est à 14 matchs 31 points et on sera à 34 points pris IB tu ne vas pas dire combien on n'a pas gagné les championnats mais tu es la deuxième meilleure équipe à domicile non du tout mais ça montre que c'est en notre faveur de jouer à domicile non bien sûr je vais revenir sur IB qui sur ses prochains matchs à part cette semaine où ils recevront Getze ils vont à Saint-Gal ils reçoivent Lucerne et ils vont à Vinti franchement c'est un calendrier assez chaud surtout pour Young Boys alors que nous on reçoit Zurich on reçoit le slow on reçoit Getze et on va à Bâle ah oui on a un meilleur calendrier sur ces 4 matchs est-ce que vous pensez qu'il y a un moyen de passer devant Young Boys est-ce que vous pensez que Young Boys va laisser des plumes à Vinti je compte qui mercredi mercredi je reçois Getze ok pas mercredi jeudi même c'est pas Getze qui a battu Ibe cette saison Getze ils ont battu Ibe cette saison il me semble donc deuxième fois non je pense pas sur ce coup là franchement Getze c'est cataclysmique moi je pense qu'on peut leur passer devant Ibe c'est pas mieux aussi Ibe c'est pas ouf vous avez regardé un peu Iverdon Young Boys moi j'ai regardé surtout la fin de match et puis les 10 dernières minutes moi j'ai regardé tout avant Ibe ils ont 36 ils ont 36 occasions dans les 10 dernières minutes Ibe ils peuvent mettre 2 buts 3 buts à Iverdon mais des erreurs techniques mais devant en tout cas les attaquants ils sont en crise de confiance parce que moi j'ai pas vu une seule action sur les 70 minutes que j'ai vu de ce match là toutes les actions s'arrivent après c'est 4 points pris sur les 5 derniers matchs sur 15 possibles Ibe c'est pas l'équipe là t'as les stats des équipes en forme on a vu que c'est Lugano Servette et Winterthur qui sont c'est ça je vois la forme sur les 5 derniers matchs sur les 5 derniers matchs mais Ibe c'est 3 défaits je crois que c'est Lausanne qui vient après Servette qui est en 4ème position et moi je pense justement que là Ibe va quand même laisser des points et si Servette après Servette on va aussi jouer avec des adversaires qui nous sont favorables depuis le début de la saison contre qui on prend des points assez souvent Slos, Jurik, Getse oui balle là-bas même si c'est ça reste compliqué un balle là-bas ouais ce que je disais balle pour moi c'est même si c'est plus le même balle là maintenant cette saison quand on dit balle on dit bon ça va mais balle ils ont quand même depuis que Celestini a repris l'équipe c'est pas le même balle c'est un balle qui à tout moment peut te sortir une masterclass et faire ils ont quand même battu moi je me souviens le match où ils sont venus jouer ici ils sont venus jouer ici s'ils prennent pas le carton rouge franchement ils étaient bien en place ils mènent un 0 et puis c'était encore sous le non c'était le début de Celestini c'était le premier ou le deuxième match de Celestini peut-être ok alors autant pour moi je pensais que c'était un peu avant mais là j'ai le classement des formes si jamais alors on voit nous ça premier Lugano deuxième Vinti troisième Servette troisième Servette quatrième Lausanne cinquième Zurich sixième Saint-Gal septième Loushi huitième Grassopper neuvième Balle dixième Young Boys deuxième Lucerne et la pire c'est Iverdon ouais donc sur ce qu'un dernier match vous pensez que Servette arrive au tour final en première place ou en tout cas vraiment on a I-B ils sont à un point à un point comme maintenant en fait moi je pense si vraiment on fait moi pour moi si on fait n'importe quoi on reste comme ça si on fait n'importe quoi on se fait dépasser par Lugano les gars c'est réel c'est réel à tout moment on a une lutte à trois pour moi la lutte elle sera à trois parce que Lugano ils vont arriver fort si Lugano ils sont à cinq points de nous ça veut dire six points d'I-B ouais c'est rien pour moi c'est pas énorme Lugano ils reçoivent Balle ils vont à Vinti et ils vont à Guetze ils reçoivent Lausanne ah ils jouent pas I-B avant les playoffs ? non dommage Winterthur et Guetze c'est les deux équipes qui jouent et Lugano et Servette et Young Boys donc c'est un peu les arbitres ça va être un peu les surtout Winterthur surtout que Lugano et Young Boys vont à Winterthur Guetze ça peut à tout moment devenir nos meilleurs potes vraiment Guetze j'y crois malheureusement pas et du coup vu que Guetze va jouer Servette Young Boys et Lugano les gars ils vont sombrer quoi par contre tous les matchs où Vinti joue à Lugano et I-B là on peut vraiment se dire que Vinti peut gagner ouais bah Vinti c'est Vinti ils vont recevoir et Lugano et Young Boys oui les quatre recevoir en plus t'as dit recevoir ouais Lugano et I-B vont à Vinti c'est ça qui rajoute encore plus de difficultés ouais ouais Vinti si je te donne les quatre derniers matchs ils vont à Zurich ils reçoivent Lugano ils vont à Slow ils reçoivent Young Boys ouais eux aussi ils ont un calendrier ils peuvent faire 12 points c'est vrai franchement et s'ils font 12 points ils peuvent aussi très bien remonter au classement donc on s'était arrêté aux trois premiers avec Lugano qui avait 49 points à quatrième place Zurich 44 alors on parle c'est Saint-Gal parce que Saint-Gal est actuellement en train de mener contre Lucerne à 44 points et Vinti de retour 44 points septième Lucerne avec 38 là ça commence à faire gentiment six points d'écart entre le sixième et le septième c'est ce que je me disais pour Lucerne il faut absolument gagner dans les deux prochains matchs s'ils gagnent pas ouais ouais ils sont out actuellement Saint-Gal mène 1-0 mais le match n'est pas terminé à huitième place Lausanne qui a 35 points qui actuellement aussi est en train de jouer contre Getse mais c'est pas terminé donc c'est à prendre avec des pincettes de toute façon ce qu'on disait c'est que peu importe Winterthur ou Lucerne on les reçoit ouais peu importe ils sont quasiment out de la course Lucerne ? non Lausanne ouais bien sûr Lausanne non c'est pour la suite Lausanne c'est Lausanne Iverdon 34 points balle 33 grâce au pair 30 et ça Lausanne on sait jamais Lausanne non je pense pas ça veut dire qu'il reste plus que 5 matchs à la Pride ça veut dire qu'il reste plus que 5 matchs à la Pride exact mais il en reste 6 non même pas il en reste 4 il reste 9 matchs avant le split non donc il reste 4 déplacements il reste 5 matchs à la Pride avec les playoffs ouais c'est vrai qu'il reste plus que 9 matchs avant la fin du championnat avant le titre avant le titre mais si avant qu'on passe à la prévue des deux prochains matchs malgré ce il faut pas de serviette vous y croyez toujours au titre bien sûr oui et en plus vu la forme d'Ibé vu les adversaires qui arrivent mais non mais c'est parfait parce que Ibé aujourd'hui ils font match nul ils mettent aucun but donc aucun impact sur le golavérage pour nous c'est c'est bon franchement moi je pense c'est le meilleur résultat qu'on pouvait espérer d'Ibé à Iverdon parce qu'en plus comme on l'a vu Iverdon c'est la pire équipe de Super League au niveau de la forme donc ouais donc franchement c'est un bon résultat aujourd'hui ça nous laisse on est à 1 point mais même si on était à 3 points en plus avec le calendrier qui arrive ça aurait pas été grave moi je te dis si tu arrives à 4 points d'Ibé avant qu'on coupe le championnat en 2 ça va aussi il faudra pas plus ouais mais parce qu'en fait le truc qui change c'est vraiment cette confrontation directe à l'Apray ça ça change énormément de choses avec Iver ouais par contre Super c'est le dernier match non je pense pas je pense pas qu'ils vont le mettre en dernier je pense pas en avant dernier je pense t'imagines parce qu'en avant dernier tu peux déjà en fait si tu le mets en dernier tout peut déjà être joué avant la tu vois suivant le scénario t'imagines t'as un point de différence c'est le scénario ils ont les mêmes points ouais moi je pense que ils vont le mettre à l'avant dernier ou avant en tp nultième comme on dit mais est-ce que en fait le truc c'est que le calendrier il est pas encore fixé non parce qu'on sait pas qui sera sachant que le but c'est de se faire un maximum d'oseilles ils peuvent potentiellement le faire exprès tu vois ah tiens bizarre bizarre ça se retrouve en fin de championnat dernière journée ils ont pas besoin d'amener le trophée à plusieurs endroits ils l'amènent à ouverts ils savent de toute façon ça va jouer sur un ou deux matchs très bien messieurs passons maintenant aux deux prochains adversaires de Servette c'est le slow mercredi soir à 20h30 et le FC Zurich samedi prochain aussi à 20h30 messieurs le slow et Zurich sur ces cinq derniers matchs c'est deux nuls deux défaites et une victoire pour les deux équipes qui ont exactement le même état de forme ouais on commence par le slow bon déjà victoire impérative sur les deux matchs mais le slow de toute façon on peut déjà savoir avant le coup d'envoi on saura si le match sera facile ou pas si Garby joue le slow ils arrivent que à faire 2-3 perfs quand il y a Garby quand il n'y a pas Garby ils sont incapables de jouer ouais ouais donc mais je crois que Garby il est là et là où il est suspendu il n'est pas suspendu par là il n'a pas un petit 4 ans et Zurich pas Zurich c'est comme d'habitude on ne sait pas on ne sait pas sur quoi tu vas tomber ils ont quand même des bons joueurs ouais ouais ils ont Kondé ils ont Mathieu ils ont Okita très bon Okita et Marquezano il fait une baisse Marquezano Marquezano les gars il faut leur mettre 4-0 comme ils peuvent nous mettre 4-0 c'est tellement aléatoire peut-être tu fais une preview du match contre la FC Zurich tu ne sais pas en fait c'est ça bon bah qu'est-ce qu'il va se passer on a pris quand même 4 points sur 6 contre eux ouais mais contre slow on a fait on a fait aussi 4 points sur 6 moi je me souviens de Zurich autant leur a mis on leur a mis des Manitas autant eux nous ont mis des Manitas c'est vrai la saison passée on en met 4 on en met 4 4 ici je me souviens très bien de ce match tu te souviens de ce match je me souviens très bien de ce match surtout la fin de match enfin l'après-match ici même exactement mais on a un historique c'est pas la première fois même la première saison on remonte en Super League on leur avait mis 4-0 avec un triplé de Coné ça veut dire et on leur avait mis 5-0 là-bas avec un triplé de Parc ouais triplé de Parc mais moi je suis aussi une fois allé à Let'sy Ground et Servette on avait pris 4 ouais saison passée dans l'entre 4-1 ouais saison passée où il y a 2 saisons et en plus on avait pris un gros score alors qu'on était sur une bonne dynamique je me souviens de ça je m'attendais pas du tout à ça et en fait Servette avait sombré là-bas par contre la fois où ils ont été champions ils nous avaient battu que 1-0 ouais là-bas et ils nous avaient battu je crois qu'on nous avait battu là-bas avec justement un couffron extraordinaire d'Imery un match où il y avait eu des buts de fou je sais pas si vous vous souvenez l'année où Imery il avait mis couffron contre Zurich et contre IB 3 semaines après IB même chose ouais ouais exact puis depuis on n'a plus jamais mis des buts en général les matchs contre Zurich et Grasshopper il y a souvent du spectacle donc si vous avez des amis ah bien sûr il y aura des buts avec qui faire découvrir Servette c'est plutôt il faut venir contre Zurich FCZ et Grasshopper mais surtout FCZ en plus il y a la bon en plus la suite courvée en face qui est quand même toujours assez impressionnante quand ils viennent en déplacement il y a deux secteurs quoi ils sont tellement nombreux qu'ils ne peuvent pas être dans le secteur visiteurs donc non la saison passée on avait gagné 3-2 là sur le but de Doolin ouais ouais exact exact dernier but sur corner d'ailleurs bah Doolin est revenu donc on remarque pas souvent sur corner on remarque pas souvent mais là encore si on revient contre Vinti on a eu encore une fois d'énormes des tonnes de corner 10 corners moi les corners je les regarde même plus c'est dingue non mais j'avais regardé la stat 10 corners en 10 corners on met 0 but et tu te rends compte qu'il y a une équipe qui est encore plus nulle que nous sur corner c'est Lucerne c'est Lucerne ils avaient dit là Lucerne ils sont encore plus nulles que nous sur corner et en général Lucerne c'est l'équipe qui marque le moins de buts sur coup de pied arrêté c'est dire l'exploit parce que le seul corner dernièrement qu'on a mis c'est la tête de Crivelli c'est la tête de Crivelli contre Lausanne mais c'est dans le temps additionnel c'est vraiment le corner le moins travaillé de Servet tout seul c'est pour une fois le corner au premier poteau il fonctionne quoi c'est ce que j'ai dit j'étais avec mes potes dans le train et je leur dis bon il aura fallu attendre le 250ème corner premier poteau pour avoir un but faut arrêter de tirer au premier poteau non mais ça sert à rien ou les corners jouent à la rémoise envoie une pastos pourtant hier il y a eu des corners bien tirés en plus on a des joueurs qui mettent la tête Bruyé, Séverin, Rhône c'est bon mettez un corner au point de pénalty et puis il y en a qui mettent Crivelli il casse des bouches il casse du sernois je ne sais pas si vous vous souvenez aussi de ça enfin bref voilà messieurs quelque chose à rajouter ? non je dis que il faut venir à la Praille parce qu'il y en a plus beaucoup et si vous montez dans le train maintenant parce que la fin de saison va être folle c'est un big up à tous les mecs qui étaient à Vintertour hier dans le train pas un big up à la police de Vintertour par contre j'ai vu un pote m'a raconté ils ont tiré gratuitement franchement je dois le dire parce que je crois les servétiens ils se sont trompés de chemin il fallait prendre le tunnel pour aller dans le train j'ai un pot de cartouche une cartouche moi j'ai rien reçu mais beaucoup ont eu des cartouches quelques blessés gros big up à vous soignez-vous bien les amis terrible pas cool pas cool du tout cette impunité apparemment moi de ce que j'avais entendu c'était un peu la faute des flics ouais clairement et puis les communiqués forcément toujours la faute des supporters c'est un peu chiant en fait je t'explique je pense que quand on est arrivé il fallait prendre un tunnel pour rejoindre le train et dû à peut-être une grande consommation d'alcool les gens sont trompés ils sont allés tout droit et je pense que la police a pris ça comme une provocation et ils ont tiré direct sans sommation sans rien alors qu'il y avait des enfants et tout enfin bref pas big up et voilà comme d'habitude big down ils n'auront rien et en plus tu disais que le stade était sympa ouais pas du tout pas du tout en rapport avec le stade non rien ouais souvent la police ils ont pas vraiment rapport avec ouais vraiment je sais pas ça montre vraiment on critique souvent l'ambiance dans les stades de foot les supporters et tout ça on veut interdire maintenant les choses aux supporters puis en fait on se rend compte que le problème est rarement à l'intérieur du stade ah ouais et sans eux ouais non vraiment bon voilà sur ces paroles on va se quitter qui dit musique dit prono dit prono alors on en va sur les deux matchs allez faisons nos plaisirs ça commence contre le slow slow je vois un petit 3 buts 1 ok pour Servette confiant moi je dis 2-0 2-0 contre slow 2-0 voire 2-1 et sûrement un ancien Genevoi qui va nous mettre un but fatalement fatalement ouais ou un vieux but 2-1 je dirais pour Servette et le match de Samzi il faudra venir en nombre les amis je vois un Manita non je vois un un festival de but avec beaucoup de buts soit un 3-2 soit un 4-2 avec pas mal de buts je le sens aussi moi 3-2 Servette 3-2 je vois aussi un match où il y aura plein de buts et un scénario de fou ouais et bah moi un 4-3 pour Servette voilà comme ça on monte tes enchères et là ça sera 0-0 et ouais messieurs merci je sais pas normalement il y a une émission pour le match du slow oui normalement et qui sera diffusé vendredi je pense ou jeudi 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 je pense et le match de Zurich se diront samedi donc on se retrouvera dimanche pour celui là mesdames et messieurs Servetteurs et Servetiennes merci de nous avoir écoutés je vous souhaite une très bonne journée soirée matinée peu importe et allez Servette allez Servette allez Servette ciao 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 ciao